salut à tous petit épisode task force aujourd'hui une map sur goulot d'étranglement qui s'appelle crise technologique qui niveau 118 et qui a été réalisé en one shot je vous montre cette attaque tout de suite elle est tout simplement sublime réalisé par un joueur qui s'appelle nam chicken mais son prénom s'en fout un petit peu nam chicken qui a utilisé 96 zuka niveau 21 il ne restait plus que 88 si je sais bien compter donc voilà c'est un joueur qui vient de rejoindre la gym il ya pas longtemps c'est une nouvelle recrue et c'est une pour nous ça a été une révélation on va dire c'est un peu comme les le full zuka dans notre team plus 102 de dégâts pour cent de dégâts des troupes 32 de santé mais ça on s'en fout pour un full zuka plus 200 % de points de canonnières c'est énorme franchement vous allez voir ça tout de suite 151 points de force gagné pour une map niveau 118 je vous le rappelle et ça se passe de commentaire regardez cette map crise technologique donc niveau 118 avec tous séances requêtes sur la droite ça ressemble un petit peu à gambit je crois que c'est gambit qui ressemble un peu à cette cette map et surtout c'est c'est tous ces générateurs de bouclier qui vont permettre au qg d'avoir 7 millions de points de vie 7 millions de points de vie il a réussi à one shot cette base voilà elle est magnifique cette attaque j'arrête d'en parler c'est trop donc vous avez vu le débarquement super important je vais mettre en vitesse fois une sauf quand il a focalisé le qg quand il n'y a plus rien à faire mais pour l'instant je vais rester comme ça donc voilà il laisse ses troupes sur le côté gauche ces troupes ils sont pas éperpillés il n'a pas un qui qui reste qui ne respecte pas les ordres on va dire et voilà il va se focaliser sur un coin tout en haut à gauche puis va monter le long du mur le long des canons donc tous ces générateurs de bouclier ne servent à rien en tout cas pour nam chicken et c'est ça qui est beau même la mine là il s'enfou il va passer à côté bon après il y en a conduit il y en a qu'on n'ont pas perso je ne me sens pas visé alors et là le double fumi super important au cas où certains sont cas serait éparpillé là ce qu'on peut voir ce qui est dangereux c'est les lance-flammes et le mortier qui est juste ici mais après franchement c'est du gâteau voilà on peut dire ça comme ça et le freeze dans un super timing tout simplement il a détruit les deux lance-flammes puis il va envoyer des un tir à tirer sur les mines puis va refriser juste après le mortier et heureusement le timing il est parfait il ya certains zookas qui ont presque plus de vie mais on s'en fout totalement il sait pas focaler sur le QG il ya le canon en bas qui saoule sauf que très bientôt il aura plus de zookas à emporter donc les zookas ils vont être tranquilles et les 7 millions de vies du QG et ben ça va être du gâteau voilà ça le pire c'est qu'après le bouclier il soit détruit la barre violette des points de vie elle va détruire elle va descendre à vue d'oeil mais en cinq secondes il n'y a plus rien quoi donc voilà l'envoi des bestioles ça sert à rien parce que la diversion elle est inutile voilà je vous montre en vitesse x2 déjà la vitesse du bouclier 7 millions quand même mais 88 zookas niveau 21 sur boost on va dire over boosté tous les mots que vous voulez et ce qui est bien c'est qu'en détruisant le bouclier et ben tous les générateurs de bouclier se détruisent ça nous fait des points de camion en plus même si là c'est il n'avait pas besoin de points de camion voilà il détruit tout et la vie du QG tout simplement à vue d'oeil c'est en vitesse x1 c'est pas en vitesse x4 et voilà il va détruire crise technologique map niveau 118 151 points de force pour la team ça nous permet d'économiser trois à quatre attaques sur les autres maps c'est parfait donc le petit freeze je sais pas si c'est un bug je pense que c'est un bug parce que sinon il aurait plus de troupe voilà je vais vous présenter cette map parce que pour moi c'est une des nouvelles maps en plus c'est une nouvelle map qui est apparue il ya deux jours suite à la mise à jour en tout cas le pendant le tournage deux jours depuis le tournage voilà donc je voulais vous la faire partager après il ya des nouvelles maps je peux peut-être vous les montrer c'est bloc à coulisses qui est assez magnifique comme map je vous la montre tout de suite c'est bon il ya des trucs détruits bref il ya ici il ya des lance roquettes il ya plein de canons et tournage sniper juste en dessous je crois il ya neuf lance roquettes et un amplificateur de dégâts après ça change bien évidemment du niveau de l'opération que vous lancez et puis et puis voilà alors torrent je crois que torrent je crois qu'elle est là depuis longtemps vous me confirmerez dans les commentaires mais je crois qu'elle est pas nouvelle celle là en tout cas en tout cas nous on l'avait jamais eu je l'ai même partagé sur facebook et sur twitter cette map là mais elle est jolie sachant un petit peu des des waterloo conifold quand tom etc qui sont là assez fréquemment voilà je voulais faire partager cette attaque parce qu'elle est belle tout simplement et c'est un conseil si vous tombez sur crise technologique voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt salut à tous